Alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis on est toujours le 19 octobre 2020 22h47 heure du Québec avec un petit tour en Belgique où ça va pas mieux non plus c'est partout on est dans une deuxième vague Pouf qui selon la plupart des experts va vraiment vraiment être dévastatrice La Belgique face à un tsunami de nouvelles infections ça nous a rapporté par la BBC Les bars et les restaurants en Belgique vont fermer pendant les 4 prochaines semaines dans le but de faire baisser le taux d'infection La Belgique pourrait bientôt être submergée par de nouvelles infections à coronavirus Averti le ministère de la santé au milieu de la flambée du nombre de cas à travers le pays Frank van der Broek a déclaré que de nouveaux cas étaient proches d'un tsunami où les autorités ne contrôlent plus ce qui se passe De nouvelles mesures pour tenter d'arrêter la propagation sont entrées en vigueur lundi Tous les bars et restaurants sont fermés pendant 4 semaines Le nombre d'infections augmente dans toute l'Europe ce qui entraîne de nouvelles restrictions à travers le continent L'Italie a annoncé dimanche une série de mesures après avoir enregistré son taux d'infection quotidien le plus élevé Tandis que 9 grandes villes françaises ont été placées sous couvre-feu La République tchèque, quant à elle, qui a le taux d'infection le plus élevé du continent, envisage un verrouillage national complet Et la République d'Irlande doit passer au plan plus élevé de restrictions au coronavirus à partir de minuit mercredi pendant 6 semaines La Belgique a été l'un des pays les plus touchés lors de la première vague de coronavirus en Europe plus tôt cette année Dans l'ensemble, il a le troisième plus grand nombre de décès liés à la COVID pour 100 000 personnes dans le monde Derrière seulement le Pérou et Saint-Marin, selon les données de l'Université John Hopkins À partir de lundi, en vertu de nouvelles restrictions gouvernementales conçues pour lutter contre la nouvelle épidémie Les résidents ne seront autorisés à voir qu'une autre personne extérieure à leur foyer et devrait travailler à domicile si possible Un couvre-feu est en vigueur de minuit à 5 heures pour le mois suivant et les ventes d'alcool sont interdites à partir de 20 heures M. Van der Broek qui a qualifié la situation dans la capitale Bruxelles et dans le sud du pays de la plus dangereuse de toute l'Europe Le gouvernement n'a qu'un seul message au public Protégez-vous, protégez vos proches pour ne pas être contaminés Donc, wow, pour tous ceux qui sortent du Moyen-Âge et qui pensent encore que c'est une supercherie de la cabale des cannibales de mangeurs d'enfants Ben, coronavirus, la Belgique fait face au tsunami et on a des records partout, partout dans le monde Donc, je pense que ce serait vraiment important que tout le monde prenne ça au sérieux Qu'on s'unisse pour finalement prendre le taureau par les cornes et qu'on en finisse une fois pour toutes Parce que si tu continues à avoir la moitié du monde qui pense que c'est banal et que ce n'est pas sérieux Puis que tu as des hurlus berlus puis des leaders de secte qui leur mettent ça dans la tête On n'est pas sortis du bois, vraiment pas Sous-titres par Jérémy Diaz